Sous-titrage Société Radio-Canada Avec la semoule, vous allez cuisiner un couscous. Mais vous en avez déjà fait ? Ah, d'accord. C'est à moi de lire la recette. Alors voyons. Couscous. 4 courgettes, 6 carottes, 1 tomate et 1,2 kg de côte d'agneau. Vous avez raison. La balance va être indispensable pour peser la viande. Ah oui, bien sûr ! Pour mesurer la masse de la viande, il nous faut des masses marquées. Voyons ce dont nous disposons. Nous avons des poids de 2 unités de mesure différentes. Le kilogramme et le gramme. Et 1 kg est égal à 1000 grammes. Alors, pour peser 1 kg et 200 g de viande, voyons déjà combien pèse une côte d'agneau. Plus de 50 g. Voilà ! Une côte d'agneau pèse 100 g. Et 2, 3, 4, 5 côtes font 500 g. Et 6, 7, 8, 9, 10 côtes de 100 g chacune font 1 kg. Alors, pour 1 kg et 200 g, il faut encore 2 côtes de 100 g chacune. Et voilà ! Ces 12 côtes d'agneau pèsent 1 kg et 200 g. Et exactement ce dont nous avons besoin pour la recette. Ah ! Nous oublions la semoule. Il en faut 1 kg et 500 g. Donc, il nous faut 3 paquets de 500 g. Avec les bonnes proportions, nous allons avoir un merveilleux couscous. Ça y est ! Tout le monde arrive ! Oh ! Bravo, les sœurs cuisinières ! Grâce à vous, je maîtrise totalement la situation ! Oh ! Attention, les enfants ! Pas si vite ! Du calme ! Du calme !